Regarder du football américain c'est plus dangereux que de regarder du rugby, ça c'est sûr. C'est même plus dangereux que de faire la guerre en Ukraine, du côté des Ukrainiens. C'est même plus dangereux qu'un huissier qui essaye de virer Mélenchon, ça c'est sûr. La République, c'est moi ! Alors c'est quoi l'histoire ? Bah c'est très bien, c'est des supporters qui sont allés voir les phases finales des foutues S, qui se disputent malheureusement en hiver. On va faire les phases finales de football américain en hiver. De toute manière, tous les clubs de football américain du nord des États-Unis sont nuls à chier. Ne vous inquiétez pas, il fera chan, on sera à Miami, ça sera très beau hein. Ils n'arriveront jamais au haut niveau les consanguins bouffoir de caca, vous inquiétez pas. Où est les sœurs ? Ils pourraient se dire que pour les phases finales, on le fait que dans des clubs du sud. De toute manière, les clubs de football américain ça change assez vite hein. Mais non, ils se disent que peut-être que dans le nord des États-Unis, un jour il va arrêter de neiger. Bah attends, le réchauffement climatique. Bon les gars, j'ai une idée, pour qu'il n'y ait plus de neige pendant les phases finales de football américain, on va faire réchauffer de quelques degrés la planète. Les pauvres qui habitent dans les pays chauds, quels gens à foutre de ces cons. Bah écoute, au moins ils pourraient regarder le Super Bowl, le pied dans le sable hein. Il fera trop chaud partout, avec un verre vide, parce qu'ils n'auront pas assez de... il n'y aura plus d'eau. Bah voilà, c'est sympa. Alors il s'est passé quoi ? En fait, c'est Kansas City qui jouait contre les Dolphins à Miami hein. Alors à Miami, il fait à peu près ce temps-là. Alors quand on a dit aux foyers américains que la phase finale se passait au Kansas... Quoi ? Ah non mais faut annuler, moi je vais pas là-bas, je vais encore manger la bite. Donc le 14 janvier à Kansas City, il fait moins 20 degrés, ressenti, moins 64 degrés. C'est pas une température à faire du sport en extérieur, c'est une température à perdre une guerre. N'y allez pas les Dolphins ! Ouais, faire la guerre sous la neige, c'est une défaite assurée. Mais qui sont les Dolphins, c'est pourquoi je suis là ? Mais dis donc c'est quoi ce chapeau, c'est pas le mien ça ? Alors dans les spectateurs, pendant ce froid, les gens attendaient, ils regardaient les matchs. En plus c'est long un match au sport américain, c'est 4-5 heures. Et donc il y en a qui ont perdu des doigts, des orteils coupés. Et maintenant on va passer au meilleur jeu de mots. Je pense qu'ils vont perdre, j'en mettrai ma main à couper. Et dis donc, ça coûte un bras une place au premier rang. Alors c'est triste de perdre un organe, un bout de bras, tout ce que tu veux pour regarder un match du foule américain. Tu dois un peu te taper la honte quand on parle un peu aux médecins quoi. T'as perdu une jambe pendant la guerre en Irak ? Ok, bah moi tu sais c'est pareil. J'ai perdu un bout de mon petit orteil quand j'ai regardé un match à Kansas City. ZUSH ! C'est pareil hein ! Ces gens ont tellement souffert, c'est quand même fou, juste pour un match du foule américain. Je me demande si en fait les foule américains après ils ont signé les plâtres ou ils ont écrit des petites dédicaces. Ok, je dois signer quoi ? Un poster ? Une jambe froide ? Ok. Tu l'as sorti du coup, c'est ta vraie jambe ? Ok. Ouais, non mais bon, c'est… Bon bah je vais signer ça, en tout cas ça me fait une belle jambe. C'était le début d'année 2024, il y avait Taylor Swift qui était dans le stade pour voir son copain. Mais vous inquiétez pas, elle, elle était au chaud, c'est toujours ça. Si tu veux, voilà, on va pas mélanger les riches et les pauvres. On s'en fout des pauvres qui perdent les organes du moment que Taylor peut toujours chanter. Et ça, ça fait plaisir. Alors après quand je dis les pauvres, il faut voir le prix des places du foule américain. Alors oui, pour acheter ces places, bien sûr, généralement, il faut payer cher et surtout être membre… C'est marrant d'être membre pour perdre un membre. C'est fou d'en arriver là pour un sport, mais bon, quand t'es fan, t'es fan, tu vois ? Et je comprends de ouf moi ces mecs-là. Moi c'est pareil, je suis fan de raclette. Et pour manger de la raclette tous les jours, je suis prêt à faire du ski tout le temps. Pourtant le ski, c'est nul. Allez, courage les pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada